Madame, Monsieur, bonjour, très ravie de vous retrouver sur Télévision Nationale pour cette édition spéciale consacrée à la prestation de Sarman et l'installation du président élu, Basiro Djomaï Djachar Fay. Nous serons en direct du CICA, du Centre des Expositions, où se dure l'événement, mais également au Palais de la République, avec moi sur ce plateau avec beaucoup de plaisir, Mama Moussagnor. Je vous invite à la présence du CICA, du Centre des Expositions, où se dure l'événement, mais aussi à ce plateau avec nous, Oumu Kalsomsa, le journaliste Oumu. Bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour, Maryam, bonjour, Mama, bonjour à notre invité aussi à tous nos téléspectateurs qui nous regardent. En cette matinée du 2 avril, c'est avec beaucoup de plaisir aussi que je partage ce plateau avec vous. Merci Oumu Kalsom. Un invité nous accompagne également ce matin. Il s'agit de Elhach Ibrahim Mandaou, historien, auteur de l'Histoire générale du Sénégal. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, Madame Dramel. Bonjour, bonjour, Mama Moussa. Bonjour, Madame Moussa. Je suis vraiment heureux de venir participer à cet événement historique, puisqu'il s'agit donc de l'installation du cinquième président de la République du Sénégal. Vous l'avez donc compris, une nouvelle ère s'ouvre pour le Sénégal ce matin avec l'installation du président élu, Basiro Djomaï Djachar Fay. Donc, nous nous sommes bêtés de l'Handakienne tout au long de cette journée, la journée de la République du Sénégal. Mama Moussa. Je suis à vous d'avoir une nouvelle épreuble sur la télévision nationale. Je ne sais pas si vous vous dites qu'il y a un tour de la République du Sénégal. Donc, on a un tour de l'Handakienne tout au long de cette journée. On a un tour de l'Handakienne tout au long de cette journée. On a un tour de l'Handakienne tout au long du Sénégal. On a un tour de l'Handakienne tout au long de cette journée. C'est ce que vous avez dit que c'est le 2 avril 2024. Comment est-ce que vous avez dit le tarif du Sénégal ? Le Sénégal est le repère de la Constitution. Le repère est un peu plus important, c'est-à-dire que nous avons eu la Constitution. Nous avons eu la Constitution, nous avons eu le peuple. La Constitution est le 24 janvier 1959. La Constitution est le plus important. Parce que le 28 août de la Fédération du Mali, il y a une indépendance de la Fédération du Mali. Le président Senghor a fait le 5 septembre 1960, mais le congrès de l'Assemblée nationale élargie aux représentants des assemblées régionales avec certaines municipalités. Nous avons fait le président Senghor. Donc, nous avons fait la prestation de serment. Pourquoi ? Parce qu'il y a une cour suprême. Il y a une institution qui a été assemblée avec le gouvernement. Nous avons fait la constitution de la République, les institutions de la République, nous sommes présents de la République, assemblées avec le gouvernement. Donc, nous l'avons fait. En 1981, Abdou Diouf a dit que nous sommes présents de la République. Nous sommes présents de la République. La prestation de serment, nous avons fait le palais de justice, parce que la cour suprême le demande. Autant que nous sommes présents de la cour suprême. Donc, nous avons fait le prêter serment. Après, nous sommes présents de l'Assemblée nationale, nous avons fait le président Aboulaye Wad. Le président Aboulaye Wad, nous avons fait le prêter serment à l'Assemblée nationale. Enfin, nous avons fait le prêter de l'Assemblée nationale. Le stade de l'amitié. Le stade de l'amitié. Pour le défait, donc, nous avons fait l'événement de l'Assemblée nationale. Parce que nous avons fait le prêter serment. Nous avons fait le prêter de l'Assemblée nationale. Nous avons fait le prêter de le prêter serment. Donc, nous avons fait le prêter serment. Donc, c'était tout le 2 avril. Pourquoi le 2 avril ? Parce que nous avons fait le prêter serment. Le mandat qui nous a fait le prêter serment. C'est à midi. C'est très important. L'heure, c'est très important. L'heure, c'est très important. L'heure, c'est midi. Parce que vous avez fait le prêter de l'avenir à midi. Non, non, non. C'est à midi. Nous avons fait les États-Unis, le 20 janvier à midi. L'année dernière, c'est important. Donc, nous avons fait le 3 avril, etc. Donc, le prêter serment. Je pense que nous avons fait le RTS. À partir de 11, nous avons commencé à couvrir. Donc, nous avons fait le prêter. Nous avons fait le Président de la République. Donc, nous avons fait le Président de la République. Parce que le Président de la République est beaucoup de prestations. Nous avons fait le Président de la République. Nous avons fait le Conseil constitutionnel. Nous avons fait le Président de la République. Nous avons fait le Président de la République. Alors, M. Ndaou Lingawar, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut revenir en français ? Revenir un peu sur l'histoire des jours d'investiture au Sénégal ? Bien. Alors, les différentes investitures ont commencé véritablement à partir de 1963. Parce qu'en 1960, on avait donc un Président qui a été élu par l'Assemblée, enfin, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée élargie au niveau de ce qu'on appelle les assemblées régionales, puisqu'il y en avait à l'époque, et les représentants des conseils municipaux. Donc, il n'y avait pas de Cour suprême, et Saint-Ordre était donc, disons, investi et installé par Mamoudou Diya. C'est Mamoudou Diya qui est allé l'investir, parce que c'était lui le chef de l'État avant sa prestation de serment, enfin, à part son installation. Donc, à partir de 1963, la première prestation de serment a eu lieu au palais de justice, parce que c'est là-bas qu'il y avait donc la Cour suprême, et il a été reçu là-bas par le Président Foster à l'époque, puisque c'était lui, avant Kebambé. – La deuxième prestation, disons, bon, chaque fois qu'il a été réulé, il a prêté serment, c'est pas la peine. La deuxième fois, c'est quand le 1er janvier 1981, Saint-Ordre a été remplacé par Abou Diouf. Et en ce moment-là, également, c'est toujours à la Cour suprême, c'est l'ancien palais de justice, là-bas, que la prestation a eu lieu, et Abou Diouf a été installé par le Président Kebambé, dans ses fonctions de Président de la République. La troisième, c'est le 1er avril, le 2 avril 2000, avec l'entrée en fonction du Président Ouad, n'est-ce pas ? Et cette prestation de serment a eu lieu au stade de l'amitié, qui est maintenant le stade Léopold-Cédar Senghor. C'était la première fois qu'on faisait ça au grand public, parce qu'après, il y a eu une modification qui dit que la prestation se fait en séance publique, au lieu de l'Assemblée nationale ou le palais de justice. Et la dernière, en date, c'est-à-dire la prestation du Président Makissal, s'est passée au King Fad, où on avait donc installé un grand chapiteau, donc le grand temps, où il a pu prêter serment, également, le 2 avril. Pourquoi le 2 avril ? Parce que le 2 avril, c'est la date de fin du mandat du Président en exercice. – Et c'était à midi. – Donc aujourd'hui, à midi, Makissal n'est plus président du Sénégal. – Oui, à partir de midi, voilà. Et à partir de midi, donc, le Président Basuro Diomaï Fahy entre vraiment en fonction, après avoir prêté serment. Parce que la prestation de serment, c'est ce serment qui est recueilli par le Conseil constitutionnel qui montre que le Président est entré en fonction. Et on l'installe. – Merci, c'est important. – Alors, c'est des moments, vous l'avez dit, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le Sénégal, des moments historiques dans la vie d'une nation. L'investiture qui consacre aujourd'hui l'arrivée d'un nouveau président, surtout élu dans des conditions, comme vous le savez, démocratiquement. Donc le Sénégal, avec ses élections, encore a confirmé cette réputation de modèle démocratique en Afrique. Donc je pense que c'est important aujourd'hui pour les 17 millions de Sénégalais qui sont ici et qui sont ailleurs. – C'est une grande fierté de voir aujourd'hui le Sénégal se relever malgré tout, malgré cette tension qu'il y a eu avant les élections, malgré les troubles. Et ce qui est important et ce qui est à retenir, c'est malgré tout, quand même, on a pu se relever. On a pu aussi se retrouver autour de l'essentiel. C'est-à-dire aller aux élections et laisser les Sénégalais faire leur choix. Je pense que ce 2 avril encore va marquer en tout cas l'histoire politique du Sénégal, Mariam. – Et à confirmer, quand on voit le nombre d'invités attendus ce matin, CICAD, Loulou Maman, il y a eu des places qui sont en Sénégal, Amnoko, Afrique. Et même au-delà, parce que l'invités t'a défini, c'est quand même très grand à souligner. – Oui, c'est ça, parce que notre collègue, si le président, c'est qu'il ne connaît pas. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Avant de l'attraper, il y a eu des problèmes. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'oublier. Il n'y a pas de soucis, il n'y a pas d'oublier. – Il y a toute la différence. normalement moi je fais que je me prête serment mon président Mekissal je fais un petit palais de l'homme je fais un petit palais de l'homme je reste en place jusqu'à l'installation de son succès donc je fais un petit palais je fais un petit palais de l'homme qui est présent au conseil je fais un petit palais le président Diomaï Faï je fais un petit palais je fais un petit palais officiellement je fais un petit palais le bureau d'homme c'est donc je fais un petit palais pour les gens pour les gens en ce moment là je fais un petit palais très bien parce que précision je suis dit parce que c'est essentiel aussi parce que dès que je fais un petit palais je vais commencer je vais devoir occuper le palais effectivement ben du moins c'est le mot locataire du palais mouignon samar elsa c'est l'ignore parce que soit un rôle mariam même sur des métiers hôtels mais le locataire du palais c'est à dire à par son moment basse et de joie faye devient le locataire du palais de l'autre mais tout même sur le moyenne des nuits on aimait qu'elle m'ont remis mon moment mais pas les présidentielles n'ont pas l'aider d'appeler une belle maison or ne filer l'un solo oui c'est tout par rapport à que la démocratie comme d'autres n'est qu'afrique exemple l'influi mais mon âme sati mon nom de l'élan de la façon que c'est une bonne était dit c'est éviter ma réunion passe petit réunis c'est parce qu'on se dénigre au sénégal parce qu'un modèle bétamite mon moment intéressant parce que d'où n'importe quel modèle d'art et hamnan est bouillie de l'un d'art baie tanzak le tatouche et qu'il y a d'un djuge founet monnery n'y a un rôle c'est parce que l'économie aussi c'est exceptionnel ouais parce que malgré tout n'est pas quoi l'églé l'églé à l'oumoune t'es réveillé avant les élections il y a des tensions il n'y a que des gobi divergences vous faites qu'il y a une institution il y a une institution forte après tout nous sommes décidés quand même de géopolitique nous n'allons pas de même mais il faut décider aussi tous les acteurs s'y retrouvent même vous faites qu'il y a beaucoup à y boire je pense que c'est à préserver c'est un acquis à préserver nous continuons d'être cette nation là très bien c'est très important ce que tu dis au Mokalsom parce que au Sénégal à un instant était la risée du monde les gens parlaient tout et n'importe quoi si je peux me le permettre mais à la fin on a fini par s'entendre devant l'essentiel et je pense que monsieur Ndau c'est important aussi de souligner cet aspect de grande démocratie du Sénégal devant le monde oui c'est très important parce que le Sénégal est un petit pays de par sa taille de par sa taille mais très grande sur le plan de son rang au niveau international et je me réjouis de lire que le président Dioma Ifa a dit que le Sénégal va maintenir son rang c'est très important c'est rassurant ça c'est quelque chose qui a une très grande connotation c'est quand par exemple quand le président Makissal a été président de l'Union africaine on a pu obtenir le poste de siège au niveau du G20 c'est très important c'est des choses pour lesquelles les occidentaux en tout cas le reste du monde ne pouvaient pas accepter que quelqu'un d'autre puisse venir leur demander n'est-ce pas d'accepter l'Afrique comme continent faisant partie du G20 bon ça a été fait d'autre part la démocratie mais en tout cas la démocratie disons à travers le vote nous la pratiquons depuis 1848 en même temps que les Français c'est très important la France a voté pour la première fois le 30 et 31 octobre 1848 mais le Sénégal a voté le même jour le 30 et 31 octobre et a voté à élu un certain Barthélémy Durand-Valentin donc un mulart de Saint-Louis donc on ne doit pas avoir de complexe vis-à-vis de qui que ce soit sur disons la participation des citoyens à des élections pour désigner, choisir librement le représentant c'est très important à souligner Peut-être que je voulais revenir sur le serment il va jurer le président Diomaï devant tous ses compatriotes devant ses invités de marque alors quel sens peut-être donner à cette tradition-là ? Bon c'est d'abord un hommage qu'on rend au Sénégal même en disant que voilà un pays où les alternances se font d'une façon démocratique pacifique et nous venons témoigner n'est-ce pas de ces événements-là Deuxièmement aussi c'est faire connaissance avec disons le présent élu et comme on dit en haut le fait de lui c'est disons ces liens de coopération de partenariat et d'amitié et de solidarité qui peut exister n'est-ce pas entre donc le pays d'origine le pays donc du président en exercice enfin le président qui est venu représenter son pays et notre présent élu ça c'est très important parce que si vous n'entretenez pas disons des relations suivies avec les différents régimes qui viennent n'est-ce pas enfin les différents présidents qui accèdent au pouvoir au Sénégal on va avoir ce qu'on appelle des malentendus ou des incompréhensions et je crois savoir que l'ensemble des chefs d'état de la CDAO ont été invités si je ne m'abuse n'est-ce pas pour pouvoir donc participer à cette cérémonie et même pour le président élu excusez-moi Mariam même pour le président élu quand même jurer devant ses compatriotes ça doit être quand même très symbolique en fait aussi très roule dans la vie ah oui parce que tout le monde est témoin c'est-à-dire que d'abord on jure devant Dieu et devant les âmes on jure devant la nation sénégalaise donc on prend toute la nation sénégalaise à témoin mais aussi on prend à témoin disons tous ces chefs d'état à travers eux tous ces pays qui sont représentés et ceux qui n'ont même pas pu se déplacer mais qui envoient souvent des ambassadeurs n'est-ce pas pour les prendre en disant que je jure donc de défendre la constitution l'intégrité territoriale etc c'est très très important vraiment vous avez bien fait mais moi je voulais juste ajouter concernant donc le locataire oui vous savez que théoriquement le nouveau président peut demander qu'on lui change donc l'ensemble du mobilier la décoration etc parce qu'aux Etats-Unis le président de la République s'il prête serment à midi le 20 janvier à midi c'est à 17h qu'il entre au palais parce qu'entre temps il faut déménager les bagages du sortant mais il faut aussi mettre les nouveaux meubles n'est-ce pas et ça se fait rapidement tout est programmé parce qu'on demande les couleurs qu'il choisirait n'est-ce pas les tableaux ou en tout cas certains objets qu'on voudrait mettre c'est très important cette transmission n'est-ce pas du pouvoir en tout cas concernant le locataire du palais mais quand on a vu il y a quelques jours le président Makissal le président sortant qui accueille son successeur au palais qu'est-ce que que retenir de cela c'est exactement disons une préparation très bien en lui montrant donc parce que c'est actuellement lui qui va être le maître des lieux à partir d'aujourd'hui donc il faut qu'il puisse connaître aussi la maison faire donc la visite du locataire ou du propriétaire ça dépend ou du maître des lieux n'est-ce pas et qu'il sache où se trouvent les parties officielles les bureaux les salles d'attente les salles de réunion etc bien sûr la partie privée aussi parce que tout est lié vraiment montrer que désormais les clés sont là très bien alors dans cette émission nous serons en direct je vous le disais tantôt du SICA du palais de la République mais également un peu partout à Dakar nous allons retrouver Ibrahima Ndong en direct d'un hôtel de la place à Zalaï Ibrahima bonjour bienvenue alors c'est dans cet hôtel que l'auge on va dire c'est le quartier général du nouveau président élu ce matin qu'est-ce qui se passe il a déjà quitté la délégation est partie que peux-tu nous dire merci Mariam bienvenue à Azalaï hôtel où le président Jomai a installé ses quartiers depuis le 24 mars dans l'après-midi date à laquelle il avait gagné les élections du 24 mars alors actuellement au moment où je vous parle le dispositif le dispositif est déjà campé toute la sécurité est déjà sur place comme vous le voyez ceux qui sont chargés de faire l'ouverture de route comme les motards sont déjà là voilà celui qui doit ouvrir la route c'est-à-dire celui qui est chargé de conduire le cortège et en plus il y a le protocole cette voiture que vous voyez derrière moi c'est le véhicule du protocole qui doit accompagner le président de la république et ses premières dames et je vais vous faire découvrir un peu le véhicule du président Basiourou Jomai Faï un véhicule de marque Audi sur lequel le président Jomai doit monter pour prendre la direction de Djam Nhajo et c'est justement au centre des expositions de Djam Nhajo que la prestation aura lieu au niveau du grand hall des six comptes justement au centre des expositions donc comme vous le voyez je vous montre comme ça le véhicule du président Jomai à l'aide de mon caméraman Moussa Abba qui est actuellement avec Oussé Nounas pour vous faire vivre en tout cas ces moments solennels de l'histoire du Sénégal et je vais vous montrer tout de suite le véhicule du président Jomai Faï comme vous le voyez c'est dans ce véhicule que le président va monter pour prendre la direction de Djam Nhajo au centre des expositions où il va procéder à la prestation de serment d'un moment à l'autre la prestation est prévue à 11h et au moment où je vous parle tout est fait après en tout cas pour prendre la direction du centre des expositions de Djam Nhajo où le cinquième président du Sénégal le plus jeune des présidents du Sénégal va procéder à la prestation de serment et Mariam il faut dire qu'une fois sur place là-bas ça sera l'occasion pour le président Jomai de recevoir le collier du grand maître de l'ordre national du lion avec justement tous ses attributs comme la rosette le riband ou la cravate mais aussi le grand collier sans pour autant oublier la plaque alors c'est un collier très symbolique un collier facile à porter un collier qui est un privilège pour ceux qui le portent mais il est plus important de porter en tout cas les valeurs qu'incarne ce collier donc porter les valeurs qu'incarne ce collier est un sacerdoce pour le président de la République donc Jomai de l'économie de Mariam je suis de l'économie nous sommes de l'économie de l'économie qui a été de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie Nous avons la sécurité actuellement. Nous avons fait les derniers réglages. Nous avons fait les prestations de serment. Nous avons fait les images. Nous allons vous laisser vivre ces moments solennels. Vous aurez la primauté de ces images. En tout cas, le président Basirou Djamaï Faye, qui d'un moment à l'autre, va entrer dans ce véhicule avec les deux caméramans Moussaba et Oussé Nounias Osson. Nous allons vous faire vivre ces grands moments de l'histoire de la République du Sénégal. Et voilà, comme vous les apercevez, le président Basirou Djamaï Faye a l'image, qui va prendre son véhicule direction Djamnyadjo pour la prestation de serment. On va prendre le cortège pour vous faire vivre tout le reste sur le chemin. Mais en tout cas, le président Basirou Djamaï Faye a l'image de Moussaba et Oussé Nounias Ossé Nounias Ossé Nounias Ossé Nounias Ossé Nounias Ossé Nounias Ossé Nounias. C'est le centre des expositions de Moussaba et Ossé Nounias Ossé Nounias. Avec laquelle, plutôt, le président Djamaï a été élu à la tête de ce pays. Donc, tout simplement pour dire que c'est le décret divin qui a permis aujourd'hui au président Djamaï d'être à la plus haute marche de l'État, la magistrature suprême. Donc, nous avons vu l'ambiance, l'ambiance, l'enfin d'indou, la prestation de serment. Nous allons prévoir à 11 heures, mais déjà à 10 heures et 1 minute. Nous avons vu le président Djamaï Duguna Ossé Nounias Ossé Nounias Ossé Nounias. C'est au niveau du centre des expositions, au niveau du grand hall des six que compte le centre des expositions de la prestation de Sermabi. Alors, c'est un moment solennel, un moment très solennel, parce que tout simplement, le collier du grand maître de l'Ordre national du Lyon, qui est attribué à la rosette, la plaque, la trouba, le grand collier, c'est un collier. C'est un collier qui est très symbolique en termes de responsabilité, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Donc, quand on a dit qu'il n'y a pas d'hôtel à Zalaï, il n'y a pas d'hôtel, 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 en même temps, il n'y a pas d'hôtel à Zalaï, mais on ne l'y a pas d'hôtel à Zalaï, pas d'hôtel, il n'y a pas d'hôtel à Zalaï, il n'y a pas d'hôpital à Jarre, je n'y a pas d'hôpital à la mosquée omarienne, en passant bien sûr Sous-Béjoum et ça sera sans doute l'occasion de voir les Sénégalais qui est maintenant le Président CLB et le Président qui est en train d'y aller pour les Sénégalais pour les Sénégalais pour les Sénégalais pour les Sénégalais après la venue Maleksy nous avons eu l'autoroute APH pour les Sénégalais au moment où je vous parle actuellement nous avons eu l'autoroute et nous avons eu l'autoroute et nous avons eu l'autoroute pour les Sénégalais donc nous avons eu l'autoroute pour le moment le reste du convoi est le plus de l'autoroute pour les Sénégalais pour les Sénégalais donc rappelez On a rencontré un professeur aux Etats-Unis, mais moi, je pense que le fait qu'on atteint un certain niveau d'études n'enlève à rien le caractère du paysan. Donc, moi, c'est un professeur d'université aux Etats-Unis, mais à chaque fois, nous avons à l'intérieur de nos Etats-Unis, parce que nous sommes tous les jours. J'ai dit, c'est un professeur d'éducation pour la part de la part de la part du Sénégal. C'est un professeur d'éducation qui a été un professeur au Président d'Abbasir O'Djamay. le Président d'Abbasir O'Djamay, le Président d'Abbasir O'Djamay, le Président d'Abbasir O'Djamay, le Président d'Abbasir O'Djamay. Sur le plateau, on l'a vu, c'est des moments très forts, c'est des moments historiques pour l'histoire du Sénégal. de la part 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 du Centre d'Exposition d'Abbasir O'Djamay. Oui, c'est un moment fort, parce que, même en tant que reporter, on a eu l'émotion, parce que l'événement, il a eu le reportage qui a été le journaliste de Dundou. En 2012, la prestation de serment Je ne l'ai pas fait. Et je l'ai dit aussi. Je l'ai dit. 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 Tout le monde. Je l'ai dit. On a dit. On a dit. On a dit qu'il y avait une fois. C'est un moment très fort, surtout pour lui. C'est un moment très fort, surtout pour lui. Aujourd'hui, il voit cette grande nation qui lui confie ses destinées. Quand même, ça ne doit pas être du tout, en tout cas facile. C'est un honneur, oui. Mais aussi, c'est une grande responsabilité pour le président élu, Basse-Roujama Efei. Exactement. Et rappelez également qu'il sera le plus jeune président en exercice sur le continent. Alors, professeur, je vais vous appeler ainsi ? Hein, monsieur Nau ? Je vais vous appeler également professeur ? Parce qu'on apprend beaucoup de vous également. On l'a vu, le président élu a quitté son hôtel, direction le centre des expositions du CICAD, pour sa cérémonie de prestations serment accompagnée de ses deux épouses. N'est-ce pas également historique pour notre pays ? Oui, c'est tout à fait historique et j'invite tous les téléspectateurs à bien retenir tous ces moments-là. Parce que plus tard, je ne sais pas, dans 10, 15, 20 ans, ils vont dire, ah oui, du temps où le 2 avril 2024, comme le rappelait tout à l'heure Maman Moussa, il s'est passé tel événement, j'étais présent et tout à l'heure, il l'a rappelé le 2 avril 2012. – Ceci montre quoi ? Montre que les faits historiques sont des faits où au moment où on les regarde, on n'a pas l'impression que c'est l'histoire. Mais c'est par la suite, après, qu'on s'est dit, comme disait Napoléon, j'étais là, j'étais présent ou je l'ai vu de mes yeux. La nouveauté, bon, bien sûr, on l'a dit, on a le plus jeune président élu en Afrique. – C'est très important, à 44 ans. Deuxièmement, c'est, disons, le reflet de l'actuelle, disons, composition de la population sénégalaise. On dit qu'il y a plus de 70% des Sénégalais ont moins de 30 ans. C'est normal, donc, que le plus jeune, enfin, qu'en tout cas, un des candidats les plus jeunes, parce qu'il y a une autre candidate qui peut-être était jeune, mais en tout cas, qu'un candidat le plus jeune, disons, soit élu à la tête de la République du Sénégal. Il faut dire aussi que si on regarde les différentes phases, disons, d'alternance, Senghor avait 29 ans de plus qu'Abdou Diouf. – Entre Abdou Diouf et Ablaiwad, il y a à peu près 9 ans de différence. – Des différences. – Mais entre Ablaiwad et Macky Sall, il y en a un peu plus, je n'ose pas donner le chiffre, mais entre Macky Sall et Basurou Djamaï-Faï, il y a pratiquement 24 ans à peu près de différence. – Donc, ce qui veut dire que c'est des sauts générationnels qui entrent dans le bénéfice du progrès du pays, dans la démocratie et dans pratiquement toutes les accords. Les gens ne font pas attention, mais nous qui avons un peu vécu, nous voyons les évolutions depuis que le pays est indépendant jusqu'à présent. Chaque président qui est passé a apporté une touche particulière, a donné, disons, un élan supplémentaire à la marche du pays. Et comme j'ai l'habitude de dire, cette marche du pays ne s'arrêtera jamais. – Et ce qu'on retient dans ce que vous venez de dire, c'est que dans tout ce qu'on fera dans ce pays, il faudra compter sur sa jeunesse, Mme Maloule-de-Famsolo. – Oui, nous sommes les collègues, nous sommes les représentés. Nous sommes les collègues, nous sommes les présents, bien que nous sommes les présents, nous sommes les présents. – Oui, parce que nous sommes les jeunes adultes. – Oui, oui, les jeunes adultes. – Oui, c'est une jeunesse, mais aussi de nous mettre trop 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 trop. Parce que ce qui est, c'est une tranche d'âge, c'est qu'on a dit, nous sommes les jeunes adultes, c'est qu'on a dit, nous sommes les jeunes adultes, nous sommes les jeunes adultes, nous sommes les jeunes adultes. – Oui, nous sommes tous oublier, nous réfléchissons surtout, nous avons 40.000 ans dans le Sénégal. aussi d'eux bonheur la voix de gala telle et me dit amelette famille d'arcy de quoi il est voisinage oui maria n'ont aussi d'arrivée à mamania donc l'internet noir qui wallou n'aoui qui est à sénégal au moins on l'a vu cette journée n'est pas comme les autres au sénégal aujourd'hui je rappelle juste que le président basseur du maïdier arfa il va prêter serment il sera installé pour diriger les rênes de ce pays le professeur l'a rappelé tout à l'heure petit pays de par sa taille mais très grand de par sa démocratie démocratie et son histoire alors nous allons retrouver ibrahim andan qui suit pour nous le cortège du président élu en direction du cicade ivraima vous êtes à quel niveau nous venons de sortir la salade de la salade hôtel direction jamiajo et en ce moment où je parle le cortège est complet pour prendre la direction de du centre des expositions de jamiajo et à travers la route on voit quelques sympathisants en tout cas saluer le cortège présidentiel pour vraiment assister à ce moment solennel de l'histoire du sénégal donc nous allons passer par le tunnel de souméjou direction mosca omarienne en passant par le rond point médina et ensuite prendre la venue maleksi pour pouvoir continuer vers jamiajo où le président élu va procéder à la prestation de serment devant une parterre de chefs d'état et de gouvernement qu'on n'a que maria madrame j'aimano j'ai maï adou n'en dit telle ou gis n'en est cortège ban et ni c'est finger hamantennem ou du corniche bi gir ou telli jamiajo wa et t'inéraire binak n'y l'aïté de gana vous n'y jogez finger hamantennem ou des azalai hôtel d'indjarty tunnel bi bonopi jarf finger hamantennem ou des mosquées omarienne ou n'y jogez mosca omarienne ou telli rond point médina n'akandono avenue maleksi ou telli autoroute tapéage mingakham bala nyu egnak fingakhamantennem oudi jamiajo nyu gis n'en ag comme n'en koki séné n'youti but tunnel bi actuellement ingir ou telli fingakhamantennem oudi jamiajo mai maria malinu c'est l'omai fini diar gisne n'y ene ti askanui n'y gêne n'y n'y a vraiment des tachou cortège ou président basi ouro jama et jahar faye tiyan bi n'y finaq actuellemma tic corniche bune fille djogé naga dany jarf finger hamantennem oudi mosquée omarienne gana mosquée omarienne nagu jarre tamit fingakhamantennem oudi ron point médina avenue maleksi gel autoroute apéage la tenue yague fingakhamantennem oudi centre des expositions bu jamiajo kona gisne n'ambi anspi ambi anspi nga hamantennem ouai ame ti mbadi actuellemma n'gir tatagal wae tamit tatu gungé cortège mingakhamantennem président basi ouro jama et faye ande sec les premières dames n'y ont fi nek ag toute la sécurité requise n'gir gungéko fingakhamantennem oudi centre des expositions bu jamiajo kona gisngen jamonodi rombouna n'y maison de la presse n'yungi ni nagu fingakhamantennem oudi mosquée omarienne n'yungi gel mosquée omarienne goutel y nagu fingakhamantennem oudi poste ou medina lep nagu tiy aenit yugén pour la circonstance n'ir gungé cortège ou président basi ouro jama et jahar faye tibes bingakhamantennem c'est une date qui sera marquée d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire basi ouro jama et faye 44 ans plus jeune président du sénégal et même je dirais de l'afrique qui va de moment à l'autre de venir officiellement le cinquième président du sénégal après l'installation bien sûr du conseil constitutionnel par l'intermédiaire de son président badio kamara et ça sera au moment dans l'autre donc maria madrame n'y wak re gne basi ouro jama et faye n'y wak re dany wak ne et soire dinako binde n'ahté moi qui n'a khamantennem mordi président de la république biginandao bu sénégal am nien fou ki atak nient wak n'ek n'ek ko khamantennem tamit par courant de faneke l'eau particulière le d'anneke n'y berissa d'yoté n'yoko khamya l'adef mounak et teïki n'a khamantennem mojitou réoumi wa nui djamano djinek mariaman nous sommes actuellement au pratiquement au rond dans les murs de la rt100 nous traversons actuellement l'avenue malek si en face de la grande mosquée pour prendre la direction de la route nationale qui nous mène vers l'autoroute à payage alors et nous voyons que les populations sont massivement sortis pour l'occasion soul pour accompagner en tout cas le président djamo aï faille dans ce cortège présidentiel comme vous le voyez et voilà les personnes sont sortis pour immortaliser ce moment solennel un moment qui sera marqué d'une pierre blanche dans les annales de l'histoire du sénégal donc le moment est solennel le et c'est pourquoi aujourd'hui les citoyens ne se font pas prier pour assister à ce départ direction jamia jo mariaman il faut tout simplement et c'est bien de le rappeler qui passera pas si roma et faille après son installation sera le plus jeune président de l'histoire du sénégal et pourtant il ya de cela cinq trois ans ou même on a il n'était pas très 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 connu du grand public mais c'est un décret divin qui fait qu'aujourd'hui que le cinquième président du sénégal est un jeune de quarante quatre ans n'est à ndagania en 25 mars 1980 un jeune qui a toujours en tout cas toujours qui s'est toujours identifié par des valeurs comme l'humilité le courage entre autres et le 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 l'un le 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 lycée d'Imbodjob de Mbourg de 1987 à 2000 a découvert une appréciation de la part de ses professeurs mais aussi de la part du proviseur Jumakor Jouf. Il nous a fait plaisir de piocher dans les archives pour gagner nous. Il nous a fait plaisir de piocher dans les archives et de la part du proviseur Jumakor Jouf. Il suit pour nous le trajet du cortège du président élu, qui se dirige actuellement vers le centre des expositions du CICAD où il va prêter un serment. Il nous a fait plaisir de piocher dans les archives et de la part du CICAD. Le cortège présidentiel n'est pas très bien. 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 Le cortège président n'est pas très bien. Le cortège président n'est pas très bien. Le cortège présidentiel n'est pas très bien. Le cortège président n'est pas très bien. Je suis là, je suis là, je suis là. Privez-le. Privez-le, madame. Je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Alors, Mida, le wat, Ibrahima est déjà et encore prêt. Donc, Ibrahima, vous avez quitté l'autoroute Limamoulaye pour l'autoroute à péage direction Cicade, toujours avec le cortège du président élu. Effectivement, nous sommes actuellement sur l'autoroute à péage direction Cicade, la dernière étape avant l'installation dans ses fonctions du nouveau président. Et là, le cortège est vraiment en train d'appuyer sur l'accélérateur. Et c'est ce qui explique le vent que vous entendez parce que c'est pour cela que nous voulons tout faire pour en tout cas vous faire vivre ces grands moments, ces grands moments très importants dans l'histoire du Sénégal. Donc, nous avons un peu de l'autoroute à péage au niveau du Technopôle. Nous avons dépassé le Technopôle à l'autoroute à péage à l'autoroute à péage en passant bien sûr par Rufuske, Mbaw, Kermasar, Agiounumel. Quand nous avons dit que nous avons l'autoroute à péage et que nous avons l'autoroute à péage à l'autoroute à péage. au centre des expositions pour prestations de serment. Oumukal Soma, je pense qu'en regardant ces images aujourd'hui, quel est le sentiment qui t'anime personnellement toi en tant que Sénégalaise ? Beaucoup de fierté. Je suis aussi soulagée parce qu'à un moment donné quand même, voilà, on a eu tous quand même des incertitudes à rapport à tout ce qui s'est passé dans ce pays dernièrement. Mais aujourd'hui encore, je suis fière de voir que mon pays quand même reste grand. Il tient toujours son rang, comme l'a dit le président élu. Et ça confirme toujours cet adage qui dit que les hommes passent mais quand même les institutions demeurent. C'était le président Makissal et aujourd'hui, on a un nouveau président, Basiroujamaï Faye. Et ça montre toujours que le Sénégal reste debout, reste cette nation-là avec ses principes, reste cette nation-là avec sa réputation de modèle de démocratie en Afrique. Donc aujourd'hui, je pense, comme tous les Sénégalais, je suis vraiment fière en tout cas d'appartenir à cette grande nation. c'est une fierté partagée par tous. Je pense que c'est un peu cortège qui a avancé. Et on a combien nous sommes dans Dakar ? Comment est-ce qu'on a dit que nous sommes dans la région ? Oui, c'est une fierté partagée. Oui, c'est une fierté partagée. Nous sommes dans la région de Sénégal, nous sommes dans la région de Sénégal, le modèle de démocratie. On a déjà dit que nous sommes dans la région de Sénégalais. On a déjà dit que nous sommes dans une région de Sénégalais. n'est pas pour rien aussi mais souvent économiquement aussi Bonjour, vous êtes en direct du CICAD où le président Bassiro Dioma Eiffaye est attendu d'un moment à l'autre. Quelles sont les dernières informations que peut-on retenir ? On a vu la salle à son comble. Ibrahima, Ibrahima, que nous retrouvons en direct du CICAD, le centre des expositions. D'un instant à l'autre, la cérémonie va démarrer. Vous voyez justement sur ces images toutes ces personnalités qui sont présentes pour assister à ce rituel républicain. L'investiture du président de la République du Sénégal, Bassiro Dioma Eiffaye, élu le 24 mars 2024 avec 54,28% des suffrages exprimés en vote qui ouvre sans doute une nouvelle ère au Sénégal. C'est la troisième alternance démocratique dans notre pays et c'est ce plus jeune président âgé de 44 ans qui est né à Ndiaganiao dans le département de Mour, non loin de la commune de Sanyara justement. Ce jeune Sénégalais qui a fait l'école nationale d'administration, qui est inspecteur des impôts et des domaines et qui a été un brillant élève, comme on le soulignait dans les différents reportages proposés dans le journal télévisé. C'est Bassiro Dioma Eiffaye donc qui va présider au destiné du Sénégal et qui va succéder au président Macky Salle. Alors ce matin, il y aura la prestation de serment du président Bassiro Dioma Eiffaye, mais également tous les honneurs qui sont dévolus à son rang lui seront justement attribués et ce sera l'occasion de l'écouter dans son discours, sa première allocution officielle à suivre en direct sur la RTS à partir de Djam Ndiagyo Ramaboy, Mangley Inouyou Diladal Al Djam, c'est le centre des expositions de Djam Ndiagyo. Djam Ndiagyo Ramaboy, c'est le centre des expositions de Djam Ndiagyo. Nous avons été en train de dire qu'il y a un président de la RTS au Sénégal, qui a fait un président de la RTS au Conseil constitutionnel. Nous avons été en train de dire qu'il y a un président de la RTS au Sénégal, de la RTS au Sénégal, à un président de la RTS du Sénégal de Djam Ndiagyo. Nous avons été en train de dire qu'il y a un président de la RTS au Sénégal, qui a fait un président de la RTS au Sénégal de Djam Ndiagyo. Sous-titrage ST' 501 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 Sénégal Sous-titrage ST' 501 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 2016 relative au Conseil constitutionnel, vu le code électoral, vu le décret numéro 2024 690 du 6 mars 2024, portant fixation de la date de l'élection présidentielle, vu le décret numéro 2024 691 du 6 mars 2024, portant convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle du 24 mars 2024, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 2E 2024 du 20 janvier 2024, arrêtant et publiant la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle, vu la décision du Conseil constitutionnel numéro 4E 2024 du 20 février 2024, modifiant et arrêtant la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République, vu la lettre numéro 181 2024, PPCAD du 28 mars 2024, du premier président de la Cour d'appel de Dakar, président de la Commission nationale de recensement des votes, transmettant le procès verbal, des résultats provisoires de l'élection présidentielle et les pièces y annexées. Vu les procès verbaux, les listes d'émargement, les feuilles de dépouillement et autres documents des bureaux de vote et des commissions départementales de recensement des votes. Proclame, article 1er, M. Bassirou Diomaï Diarha-Fei, élu président de la République du Sénégal. Article 2, la présente décision sera affichée au greffe du Conseil constitutionnel et publiée au journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera. Merci, madame la chef du greffe du Conseil constitutionnel. Excellences, monsieur le président de la République. Excellences, mesdames et messieurs, les chefs d'État et chefs de gouvernement. Honorables invités en vos rangs et qualités. Mesdames et messieurs, les circonstances particulières qui ont entouré la tenue de l'élection présidentielle ont démontré une résilience particulièrement frappante du peuple sénégalais dans sa majorité. Ce peuple, en dépit de perturbations ponctuelles, est résolument adossé à sa tradition de dialogue et de teranga. A ce titre, il mérite la stabilité institutionnelle que procure une gestion du processus électoral marqué du saut de la transparence et de la sincérité. L'élection présidentielle, qu'on croyait définitivement compromise, a pu se tenir, même dans un délai réduit, sans qu'aucune irrégularité de nature a altéré la crédibilité du scrutin n'ait été notée. Le vainqueur a été clairement identifié dans les heures qui ont suivi la fermeture des bureaux de vote et les félicitations des autres candidats ont suivi dans la foulée. Cela tient presque du miracle, sauf à relever que nos institutions, loin d'être en crise, tiennent debout dans le cadre de la Constitution, expression la plus achevée de la volonté populaire. Pour sa part, le Conseil constitutionnel, face à ceux qui ont tenté de le déstabiliser par des moyens non conventionnels, a, au nom du peuple, dit le droit sans haine ni crainte. Le président de la République et son gouvernement, tout comme l'Assemblée nationale, ont toujours accepté de se soumettre à nos décisions. C'est dire qu'il n'y a pas une crise institutionnelle, mais une volonté commune de ne jamais sortir du cadre délimité par la Constitution. Des amis en Afrique nous disent souvent que chaque fois que le pire est prédit au Sénégal, en raison de fortes tensions et d'animosité exacerbées, les Sénégalais arrivent toujours à retomber sur leurs pieds comme si de rien n'était. Fort de ce constat, M. le Président de la République, il nous demande « Mais quel est donc votre secret ? » De mon point de vue, le secret est dans le bulletin de vote. Plus précisément, dans l'intime conviction et la claire conscience des citoyens électeurs que leur bulletin de vote peut décisivement changer le cours de leur destin. Dès lors que l'administration et les organes de contrôle du processus électoral ont fait la preuve de leur professionnalisme sous le contrôle d'une justice impartiale. C'est en effet en 10 jours chrono que les Sénégalais ont élu au premier tour avec 54,28% des voix le président de la République, Bassirou Diomaï-Diachar Faï, le 24 mars dernier. Et en ce jour 2 avril qui marque aussi la fin du mandat de son prédécesseur, le Conseil constitutionnel reçoit son serment. Il s'agit là d'un véritable coup de maître. Le dispositif électoral dans toutes ses composantes a démontré une fois encore sa fiabilité. Nous le devons à l'expérience, l'expertise et la neutralité de l'administration électorale et des différents organes de contrôle de la régularité des élections, ainsi qu'à la transparence et la célérité notées à toutes les étapes du recensement des votes vu qu'aucune contestation n'a été formulée. Nous le devons aussi, il faut le dire, à l'engagement du président Macky Sall qui, avec la détermination qu'on lui connaît, est dans un délai record, a repris en main le processus électoral avec comme seul objectif un scrutin apaisé et transparent, quel qu'en soit le vainqueur. Monsieur le président de la République, permettez-moi d'adresser quelques mots à votre prédécesseur, monsieur le président Macky Sall. Monsieur le président Macky Sall, vous voilà au terme de vos deux mandats au sommet de l'État obtenus en 2012 puis en 2019. L'histoire retiendra que vous vous êtes abstenus volontairement et sans aucune contrainte de solliciter de vos compatriotes un troisième mandat afin de nous éviter la probabilité d'une source potentielle de troubles intenses. point n'est besoin de dresser une liste qui serait kilométrique de vos réalisations multiformes puisqu'elles sont visibles comme ce magnifique centre des expositions de Djamnyado qui abrite notre audience. Nous retenons de vous, président Macky Sall, un excellent garant de l'unité nationale, attribution emblématique que le président de la République tient de la Constitution. Les félicitations que vous avez adressées à votre successeur et la convivialité avec laquelle vous l'avez reçu au palais de la République avant même la proclamation des résultats définitifs témoignent de votre attachement viscéral aux élégantes traditions républicaines issues des principes de la démocratie et de l'état de droit. Nous souhaitons au président Macky Sall que sa belle expérience nationale et internationale soit à nouveau profitable à notre pays et à notre continent. Honorables invités, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales et garant de l'état de droit a, en application de l'article 35 de la Constitution et des résultats constatés, proclamé la victoire de M. Bassirou Djomaï Dakhar Fahy à l'élection présidentielle du 24 mars 2024. En effet, c'est sans bavure que le peuple sénégalais a choisi massivement de porter ses espoirs sur ce compatriote dont, à première vue, l'image et le discours sont emprunts d'humilité et de sobriété. Excellences, M. le Président de la République, Bassirou Djomaï Dakhar Fahy. vous êtes le choix incontestable et éclatant du peuple sénégalais et vous symbolisez la volonté de notre peuple de changer de paradigme dans sa gouvernance et de génération dans son gouvernement. vous portez désormais sur vos épaules les espoirs de toute une nation, en particulier de ces jeunes hommes et jeunes femmes accompagnés parfois d'enfants dont l'aspiration à un travail digne et une vie décente est encore intacte au point de risquer leur vie en affrontant les océans ou l'immensité des sables du désert dans une quête tragique et souvent illusoire d'une vie meilleure ailleurs. La cérémonie de prestation de serment du président de la République est tenue sur le fondement de l'article 37 de la Constitution qui dispose le président de la République est installé dans ses fonctions après avoir prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Monsieur le président de la République le serment que vous prêterez tout à l'heure vous commandera au sortir de cette audience de toujours promouvoir et défendre les valeurs africaines en général et sénégalaises en particulier. Il y a comme une exigence de solidarité malgré nos diversités culturelles géographiques religieuses entre autres qui justifient la présence à vos côtés et aux côtés du peuple sénégal d'éminents chefs d'État de pays amis et de pays voisins ainsi que les représentants d'institutions régionales et internationales venus célébrer avec nous l'une des plus belles fêtes de la démocratie. Nous les saluons et les remercions d'avoir rehaussé de leur présence la solennité de cette audience. Monsieur le Président de la République Bassirou Djomaï Djahar Fay le Conseil constitutionnel vous renouvelle en son nom et au nom du pouvoir judiciaire qui nous a dûment habilités ces voeux de succès et ces chaleureuses félicitations à vous à votre famille parents amis et militants qui certainement vous ont accompagné jusqu'à ce jour. à l'heure où surgiront les inévitables tentations du pouvoir l'ivresse de la puissance les démons de la division il faudra se souvenir de la main de Dieu dont la volonté domine et détermine inéluctablement les moments que nous vivons. Prions que cette bénédiction divine ne cesse de tirer notre pays de tous les traquenards tendus par la main de l'homme en particulier dans la perspective d'une exploitation prochaine et porteuse d'espoir du pétrole et du gaz. Monsieur le Président de la République vous êtes désormais le garant de la démocratie sénégalaise du respect des institutions des droits et libertés du gaz de la stabilité de l'Etat et de l'unité du peuple sénégalais dans sa diversité. Prions que les espoirs de notre peuple placés en vous Monsieur le Président de la République fleurissent et portent leurs fruits. Que le Tout-Puissant vous assiste. Monsieur le Président de la République Basirou Domaï Dachar Fay Au nom du peuple sénégalais le Conseil constitutionnel va recevoir votre serment. Monsieur le Président de la République Basirou Domaï Domaï Veuillez lever la main et prononcer la parole du Sénégal. Devant Dieu et devant la nation sénégalaise je jure de remplir fidèlement la charge du Président de la République du Sénégal d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles l'intégrité du territoire l'indépendance nationale et de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité africaine. Je vous remercie Monsieur Bassirou Domaï Djaqar Fay élu Président de la République du Sénégal Le Conseil constitutionnel vous donne acte de votre serment et vous installe dans vos fonctions Le Conseil constitutionnel dit que du tout il sera dressé procès-verbal conformément à la loi. Monsieur le Président de la République plus rien n'étant à l'ordre des jours l'audience est levée et nous sollicitons qu'il vous plaise permettre au Conseil de s'approcher de vous L'audience est levée de la République de la République de la République du Sénégal Le Conseil constitutionnel vient donc de l'installer dans ses nouvelles fonctions Il sera le garant de la Constitution Président de la République chef de l'État du Sénégal et il devra il devra justement comme l'a rappelé le Président du Conseil constitutionnel Monsieur Maudoubadiou Camara de répondre aux aspirations du peuple avec tous ces espoirs que nourrissent les jeunes du Sénégal jeunes hommes et femmes du Sénégal qui donc ont participé à son élection et vous le voyez sur ces images les membres du Conseil constitutionnel qui viennent le saluer saluer Basirou Dioma et Yachal Faye cinquième président de la République dans son discours le président du Conseil constitutionnel lui a donné trois conseils éviter l'ivresse de la puissance les démons de la division et se rappeler toujours constamment de la main de Dieu qui aujourd'hui lui a permis de présider au destiné de ce si grand pays qu'est le Sénégal Konak Ramaboy président de la République Basirou Dioma et Faye son excellence est définitivement installé dans ses nouvelles fonctions le Sénégal de Jérôme et Lybion qui est amal mounek n'a qu'un mounek mounek n'a qu'un tarifou politique au Sénégal Ibrahima nani deïe fotondo ac conseil constitutionnel n'y a prekne Ibrahima kilifu dine et akilifu ad et mounek n'y a 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 qui sera un n'y a 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 C'est un déjeuner. Mais le Conseil constitutionnel de l'Ontario, c'est qu'il faut que le président Macky Sall nous fasse une élection pour les élections. Je suis le président du Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel de l'Ontario, c'est le président Macky Sall. J'ai l'engagement de l'Ontario-Tahawai et de l'élection de l'Ontario. Je suis le président de l'Ontario-Codef, l'Épid jarion, Amul Contestation, qui ramène mon nom de Mohamedou Maktarsissé, le ministre de l'Intérieur, conduire ce scrutin. Mais finalement, Bassirou Diamaï-Faï, je suis le président de la République, je suis le président Macky Sall, le président du Conseil constitutionnel. Je suis le président de l'Ontario-Tahawai, je suis le président de l'Ontario-Tahawai, que j'ai fait avant que nous a Hz. ... ... ... ... ... ... Je vous remercie à la seconde phase de notre programme qui se déroulera comme suit. Tout d'abord, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sera respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'échappe de Grand Croix de l'Ordre National du Lyon et la plaque. A l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du Grand Maître de l'Ordre National du Lyon. Ensuite, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, prononcera son discours d'investiture. À la fin de son adresse, Monsieur le Président de la République, recevra dans l'ordre les félicitations du Président du Conseil constitutionnel et les membres, de Mesdames et Premières Dames, de leurs Excellences, Messieurs les chefs de l'État, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, des chefs de délégation, et enfin des présidents de l'Assemblée nationale, du Conseil de collectivité territoriale et du Conseil économique, social et environnemental. À l'issue de cette séquence, Monsieur le Président de la République, va se retirer pour recevoir les honneurs militaires qui lui seront rendus par un détachement inter-armé. La revue du détachement mettra fin à la cérémonie de prestation de serment. Je vous remercie de votre aimable attention. À présent, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est respectueusement invité à se retirer à la salle d'attente pour se faire porter l'échappe de grand-croix de l'Ordre national du Lyon et la plaque. À l'issue, il rejoindra le Présidium pour se faire remettre le collier du grand maître de l'Ordre national du Lyon. Voilà donc le cérémonial qui se poursuit. Le Président de la République du Sénégal, Basseo Diomaï Dacharfei, en compagnie de Son Excellence Mamoudou Diaye, chef du protocole de la Présidente de la République, avec le grand chancelier, le général Maïsa Nyan, qui va procéder justement à l'autre aspect de cette cérémonie officielle. Il va recevoir donc les sceaux de la République à travers ce collier que l'Ibrahim Manou nous a présenté dans le journal du grand maître de l'Ordre national du Lyon. Parce que c'est ça, la tradition républicaine. Et dans un instant, ce sera donc Fehiram Abouï. Oui, c'est le grand chancelier de l'Ordre national du Lyon, le général Maïsa Nyan, qui est le président de l'Ordre national de l'Ordre national du Lyon. Il y a une, c'est le grand chancelier. constitutionnel marame l'homme solo dame au boy mais république sénégale bnb et oui ben moi d'arrivée c'est que du tv n'y a mieux pas un d'or côté mais au moment d'arrivée d'hommes une force de défense et de sécurité sur la posture républicaine qu'ils ont l'armée la gendarmerie la police les sapeurs-pompiers les os et forêts la douane le service d'hygiène militaire paramilitaire dans deux jours nous allons célébrer le 64e anniversaire de notre indépendance ce qui veut dire beaucoup de choses pour sans doute cette jeune génération d'hommes politiques qui prend le pouvoir aujourd'hui à travers passer route joma et d'arrivée et tout à l'heure nouveau nous annoncions également que le président du ghana nana akufo cadeau est bien présent dans la salle de même que le premier ministre sidi kikaba ils sont tous là pour assister à cette cérémonie officielle qui consacre l'investiture de bassir bassir ou djoma et djar alfaï comme président de la république du sénégal à partir de maintenant d'aujourd'hui donc il sera installé dans ses nouvelles fonctions et le président badio kamara tout à l'heure rappeler ce qui s'est passé juste avant cette élection les péripéties ce qu'on a connu avec ses suspicions sur le fichier électoral sur le conseil constitutionnel et aujourd'hui il a rappelé qu'il n'y a pas eu de crise institutionnelle au sénégal après justement que des députés de l'assemblée nationale aient voulu justement enquêter sur ces supposés actes de corruption contre certains membres de ce conseil et certains par honneur et par dignité ont dû démissionner il a rappelé que le sénégal reste le sénégal ce pays où l'électeur est le seul maître du jeu quand il s'agit d'élire une autorité politique il a rappelé encore une fois cette sagesse de tous les chefs d'état du sénégal qui ont toujours respecté les décisions du conseil constitutionnel qu'on dit d'aigrées n'est n'y que n'a pas souvent que le goût où on a mené d'euf l'égalé d'euf montagmini fatalité d'unis n'y ont nous signé amdia fait d'affaires à que le président il fait n'est qu'il faut ça n'est qu'à la décision il m'a sédé lieux n'ont président et d'un coup actuel il m'ouvre et avant élection et à guêpe mais il fait l'enni n'y ont d'une n'est que c'est n'aï carré du nec bitté parce que ce n'est qu'il juge voit le magistrat ou les journalistes de namaï kharit fenel norme et le django d'or il fait l'union de l'année d'une sénégal la lune d'arrivée d'un aîné mais fort n'égalque et de nos sourds c'est bien au politique n'est jougat n'est que ben tock oua tannes bjubo sénégal pays de dialogue c'est un jour du moulin la dialogue amnifi avant élection et de l'un ni d'accord s'il est ni pas d'accord s'il est mais une d'emmé bésibir président marquis a ramé lit t'en coup de récibe l'élection nous devons quoi qui gagner gagner mougue nouveau amoul aïlam la métoise et manda wall aï élection d'où amoua l'union médecine t'a dit président conseil constitutionnel fatigué ne connaît l'administration sénégalaise à ninaq a maintenu ne gérer élection et dg sénat avec une justice mais ne peut avoir neutre et indépendante parce que t'a dit tam est fatigué le sénégalais justice minoumou td n'y a rien n'est l'on l'inquiébré c'est bien une politique de l'eau de femmes sont là parce que l'oumené institution judiciaire des 3e pouvoirs dans un système démocratique institution bobin quoi de tchorel bien aussi parce que jugez de feu 10 jugez de feu 10 n'est que président de la république de feu 10 peut-être que ça boke n'est si ligue et york a maintenu son âme et de glouret accède mme n'a n'est qu'un monsieur votre président n'est qu'un président conseil conseil n'est qu'un moi tout l'ivresse de la puissance madame vous le pouvoir d j'ai 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 le pouvoir du meilleur motard nommé nicole d'arrivée mandy voilà d'un bébé fourni qu'elle n'a coup d'un sabre parce qu'il m'a fait l'idée vous m'a ce fat et sabre n'a jamais monté que l'homme 6 à élection au bilan n'a oui à car si on dit gagner à car si on n'est que si l'agent sénégalais une ex civilisation n'est que si d'écrit nexie administrations a créé car si on mme nicole moitoul mais des mots de la division madame cette année aujourd'hui ne remetait pas de l'air le fait ou les lignes fédicien parce que loup bré son égé président d'arrivée et allemé le tchère boh vous de l'année commencée amniang remetait d'un niais indéline ni façon et moi de président mais accident qui est Je voudrais respectueusement inviter le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national de Lyon, à venir remettre à M. le Président de la République le collier du grand maître de l'Ordre national de Lyon. Voilà, le général, mes seigneurs, grand chancelier de l'Ordre national de Lyon, qui va donc se rapprocher du cinquième président de la République, gardien de la Constitution, les seaux de la République lui sont remis. La signature du procès-verbal de remise de collier se fera ultérieurement au palais de la République. J'ai maintenant l'honneur de prier très respectueusement, son Excellence, M. Bassirou Jomaï Jachar-Faïr, président de la République du Sénégal, de prendre la parole pour son issue à l'institut. Les ovations de la salle, l'ovation de la salle pour accueillir Bassirou Jomaï Faye, qui va prononcer son premier discours officiel en tant que président de la République du Sénégal. Mesdames et messieurs, vous êtes en direct sur la RTS, et dans un instant, le peuple sénégalais, toute la nation, le monde entier, attend d'entendre ce discours du cinquième président de la République du Sénégal. Excellences, M. Mohamed Oul-Cheikh El-Ghazwani, président de la République islamique de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Excellences, Nana Addo, Akufo Addo, président de la République du Ghana. Excellences, Adama Barro, président de la République de Gambie. Excellences, Dr. Julius Madabio, président de la République de Sierra Leone. Excellences, Oumaro Sisoko Mbalo, président de la République de Guinée-Bissau. Excellences, général de corps d'armée, Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée. Excellences, José Maria Pereira Neves, président de la République de Cabo Verde. Excellences, Bola Ahmed Tinoubou, président de la République fédérale du Nigeria. Excellences, Tchémoko Meile Kone, vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Excellences, colonel Malik Djaou, président du Conseil national de transition de la République du Mali. Excellences, monsieur Ousmane Bougouma, président de l'Assemblée législative de la transition du Burkina Faso. Excellences, monsieur Edouard Nguirenti, premier ministre de la République du Rwanda. Excellences, monsieur Aziz Akhanouj, président, premier ministre du Royaume du Maroc. Excellences, monsieur Moussa Faki Mohamed, président de l'Union africaine. Excellences, monsieur Omar Ali Touré, président de la Commission de la CDAO. Monsieur Abdoulaye Dioub, président de la Commission de l'UEMO. Monsieur le président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Premier ministre, madame la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales. Monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental. Mesdames, messieurs les membres du Conseil constitutionnel. Mesdames, messieurs les ministres d'État. Monsieur le Premier président de la Cour suprême. Monsieur le procureur pré-la-Cour suprême. Le procureur général pré-la-Cour suprême. Mesdames, messieurs les membres du corps diplomatique. Mesdames, messieurs les députés. Mesdames, messieurs les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales. Mesdames, messieurs les membres du Conseil économique, social et environnemental. Autorités administratives, territoriales, religieuses et coutumières. Distingués autres, mesdames, messieurs, en vos titres, rangs et qualités. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous remercier. Excellences, messieurs les chefs d'État, pour l'amitié et l'honneur que vous nous faites en rehaussant de votre présence cette cérémonie d'investiture. Au nom du peuple sénégalais et en mon nom personnel, je vous souhaite un agréable séjour au Sénégal, pays de la Terre-Hanga. Mes salutations et mes remerciements vont aussi à tous les pays amis et institutions partenaires qui ont envoyé des délégations ainsi qu'à tous nos invités. Monsieur le président du Conseil constitutionnel, je voudrais vous remercier et remercier les membres du Conseil pour vos félicitations et vos propos bienveillants. Je voudrais souligner et apprécier le rôle important joué par votre institution dans le bon déroulement du processus électoral jusqu'à son terme. Le 24 mars 2024, le peuple sénégalais a voté dans le calme et la sérénité, faisant de moi le cinquième président de la République du Sénégal. Et ce, dès le premier tour, avec 54,28% des suffrages valablement exprimés, je mesure le poids de la responsabilité et la gravité de la charge. Et qu'il me soit permis de rendre grâce à Dieu Tout-Puissant, le Maître des destes, et d'exprimer ma profonde gratitude à ma famille pour son soutien indéfectible et surtout au peuple sénégalais pour la confiance placée en moi. Ce grand peuple que nous sommes, au prix de vies perdues, de blessures irréversibles, de libertés confisquées, de carrières brisées, a démontré à maintes occasions et dans des moments critiques son attachement à la paix et aux valeurs républicaines. En m'adressant à ce jour, à vous à ce jour, il me revient le douloureux souvenir des martyrs de la démocratie sénégalaise, des amputés, des blessés et des anciens prisonniers. Je garderai toujours à l'esprit les lourds sacrifices consentis afin de ne jamais vous décevoir. Hommage doit aussi être rendu à nos aînés qui se sont battus pour l'avènement de la démocratie sénégalaise. Ils ont posé les solides fondements d'une nation indépendante et d'un état de droit, secoué par moments, mais toujours debout. Nous leur sommes redevables pour les valeurs de liberté, de justice et de progrès qu'ils nous ont donnés en héritage. C'est pourquoi il est essentiel que nous connaissions les succès et les échecs de nos dévenciers, les chemins humbles qu'ils ont suivis, puisque nous sommes la résultante de tous leurs efforts. Voilà pourquoi, en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné le 24 mars 2024. Je suis conscient que les résultats sortis des urnes expriment un profond désir de changement systémique. À travers mon élection, le peuple sénégalais s'est engagé dans la voie de la construction d'un Sénégal juste, d'un Sénégal prospère, dans une Afrique en progrès. Et dans cette œuvre de construction d'un Sénégal nouveau, je travaillerai inlassablement à la préservation de la paix et à la cohésion nationale. Je garderai à l'esprit que notre ressource la plus précieuse demeure la stabilité de notre pays. Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers un futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie à mettre résolument et durablement le Sénégal dans la voie du progrès économique et social. Sur le plan africain, l'ampleur des défis sécuritaires et des nombreux défis que nous devons relever nous obligent à plus de solidarité. J'entends clairement la voix des élites décompressées qui disent haut et fort notre aspiration commune à plus de souveraineté, au développement et au bien-être. Aux côtés de mes pères africains, je réaffirme l'engagement du Sénégal à renforcer les efforts déployés pour la paix, la sécurité, la stabilité et l'intégration africaines. Aux pays, amis et aux partenaires, je réitère l'engagement et l'ouverture du Sénégal à des échanges respectueux de notre souveraineté, conformes aux aspirations de notre peuple dans un partenariat mutuellement gagnant. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé, avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Avec une justice indépendante et une démocratie renforcée. Telle est ma promesse sur la foi du serment que je viens de prêter devant Dieu et devant la nation en votre présence. Messieurs les chefs d'État, vice-présidents, chefs d'État et de gouvernement, mesdames et les premières dames, mesdames, messieurs, les chefs de délégation, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention. Le discours du président de la République, Basirou Diomaï Dakhalfei, après sa prestation de serment en direct du centre des expositions de Djam Nia Djo, il a pris l'engagement d'être le garant de la constitution. en Sénégal qui aspire à beaucoup plus de souveraineté, en Sénégal où la justice sera indépendante, en Sénégal qui pourra chaque jour travailler pour sa prospérité. Et c'est ça que le président Basirou Diomaï Faye s'est engagé à faire après sa prestation de serment en ramabouï, comme président Wagner. ... Madame les premières dames Ramabouï, Sous-titrage ST' 501 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 des conseils qu'ils semblent considérés comme étant les meilleurs. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui au président de la République du Sénégal, le 5e, que nous avons connu ? Je voudrais d'abord le féliciter, mais surtout féliciter le peuple sénégalais qui a montré et démontré encore une fois sa maturité. Je voudrais saisir cette occasion pour dire, surtout à la jeunesse, d'être patient. Les choses ne pourront pas changer du jour au lendemain. Ça prendra du temps, du travail et de la patience. Je sais que les attentes sont énormes, mais par la grâce de Dieu, avec l'aide de chacun, je suis sûr que le président Dioma Ifahi sera un très grand président de la République. J'en ai la conviction, compte tenu de l'entourage qu'il a et compte tenu également de cette clameur nationale qui, je suis sûr, va l'accompagner pour qu'il nous mène vers le développement. Encore une fois, je lance un appel pour que nous soyons tous très patients. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement quand vous parlez de patience ? Je veux dire que les choses ne changeront pas du jour. Il n'y aura pas d'état de grâce ? Je veux simplement dire que les choses ne peuvent pas changer radicalement du jour au lendemain. Il nous faudra nous armer de patience et surtout nous remettre au travail. Parce que pendant trop longtemps, nous avons laissé la place à la politique, pour ne pas dire à la politique politicienne. Maintenant, c'est la politique du développement et le travail. Je lance un appel pour que tous les Sénégalais se remettent au travail. Alors, vous avez entendu le président prendre des engagements dans son discours. Quelle est la partie qui vous semble la plus rassurante quant au projet dont on parle, le projet de PASTEF ? Moi, la chose la plus importante pour moi, c'est d'abord la cohésion nationale. Je crois que c'est un des objectifs premiers du président de la République. La cohésion nationale et le travail. Le travail, encore le travail. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus important. Sortir notre pays de la pauvreté. Et c'est possible. Mais, encore une fois, quand je demande à ce qu'on soit patient, c'est que sortir de la pauvreté signifie bien, bien analyser la situation et lancer des grands, grands, grands projets structurants qui prennent du temps. Et c'est pour cela que je dis que les choses ne changeront pas du jour au lendemain. En tout cas, félicitations au peuple sénégalais qui a démontré de la manière, d'une manière extraordinaire que c'est un peuple mature qui sait voter, qui sait voter utile. En tout cas, encore une fois, toutes nos félicitations à tous et, bien sûr, à Bross, qui a su... Bross, ça veut dire... Bross, c'est le président Sonko, qui a fait pratiquement don de soi, par conviction, parce que, comme il l'a dit, le projet, c'est pas une personne. Le projet, c'est le projet. Et nous allons tous être derrière le président Diomaï Fay pour que ce soit un projet réussi et prenez ça d'un architecte. Bien sûr. Bross, donc, le président Ousmane Sonko, pour faire court. Et, aujourd'hui, le président Basirou Diomaï Diahar Fay, on peut dire que, voilà, le Diola a balisé le chemin pour le CRR. Et, voilà, l'image est là, c'est le Sénégal, là. C'est le nouveau Sénégal dont vous rêviez, Charles VI. Et beaucoup ont vu, justement, ce projet se réaliser. Vous faites partie de ce projet ? C'est un projet national. Un projet qui est aujourd'hui porté par le président de la République élue, que nous félicitons vivement, M. Basirou Diomaï Diahar Fay. Comme il l'a dit, c'est un projet destiné aux Sénégalais. C'est un projet qui est destiné à apporter l'espérance aux Sénégalais, l'espoir, l'amélioration des conditions de vie, une justice indépendante, l'équité, mais aussi et surtout vraiment un relèvement conséquent du niveau de vie. Donc, c'est un projet qui vient de se réaliser après des années de difficultés, de turbulences et péripéties. Mais nous devons remercier toutes ces institutions qui se sont levées comme un seul homme pour permettre à la République sénégale de rester debout. Mais aussi toutes ces populations qui ont accompagné le projet, ces populations qui ont été meurtries, qui ont été victimes parfois de sévices et qui sont restées debout. Les leaders également, vraiment, de cette coalition, à commencer par Ousmane Sanko, qui a été le porteur et qu'au final, comme vous avez vu, a passé le flambeur à Basirou Diomaï Diahar Fay. Tous ces leaders politiques qui sont là aujourd'hui sont également les porteurs de ce projet. Je vous remercie. On va dire merci à Charles VI d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous allons prendre d'autres invités. Un visage que je reconnais, mais je vais devoir vous demander votre nom et de vous présenter aux Sénégalais. Maître Abdoulahitine, avocat et président du parti Union Sociale Libérale. Alors, c'est un parti qui a accompagné Basirou Diomaï Fay dans sa campagne électorale, sa candidature pour être président. Aujourd'hui, le rêve de toute une frange de la population s'est réalisé. Quels sont les sentiments qui vous habitent en ce moment précis ? Le sentiment qui nous habite, c'est le sentiment du devoir accompli, du devoir, en tout cas, de lutter sans relâche pour l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais, pour une refondation des institutions, mais effectivement aussi pour un décourage économique du Sénégal. Et je pense que je l'ai accompagné pendant la campagne électorale. Nous avons traversé des localités jour et nuit et nous avons vu cet immense élan d'espoir, en tout cas, qui est né au niveau surtout de la jeunesse sénégalaise en quête d'emploi, mais surtout à ces masses de populations sénégalaises, de classes moines qui sont en quête, en tout cas, de mieux vivre. Et je pense qu'il est de notre mission et de notre responsabilité, désormais, de concrétiser cela. Bien sûr. Vous êtes en direct sur la RT. Tout à l'heure, Pierre Goudiabé a été pas lancé un message pour dire aux Sénégalais d'être patient. C'est-à-dire qu'il va falloir donner du temps à l'actuel président de la République, un an, deux ans, parce que c'est un mandat de cinq ans, pour réaliser justement ces ambitions du peuple sénégalais. Forcément. Vous savez, dans la vie, il n'y a rien de durable sans patience. Même si on fait une métaphore, on se marie pas le même jour et on n'affronte pas. Il faut au moins minimum neuf mois plutôt. C'est pour vous dire qu'il y aura un processus de maturation. Mais en dehors de cela, n'oubliez pas aussi que la population sénégalaise, aujourd'hui, est dans une situation très difficile. Et je pense que ce qu'ils attendent des jours à venir et des semaines à venir du président Diomaï, c'est de poser des actes concrets qui vont impacter directement le quotidien des Sénégalais. Et je pense que de par sa formation de juriste, mais surtout d'inspecteur des impôts, il sait aujourd'hui quels sont les leviers sur lesquels il faut jouer pour en tout cas impacter, ne serait-ce que les conditions de vie, surtout la siéreté de la vie, qui est aujourd'hui la préoccupation marquante et première des Sénégalais. Et je pense effectivement à la fois, il y a la durabilité parce qu'il y a des questions comme l'emploi, comme l'éducation, comme la santé. Ça va nécessiter forcément des années et des années de labeur. Mais effectivement, à côté de cela, il y a des mesures concrètes qui seront posées dans les jours à venir et dans les semaines à venir pour déjà soulager le quotidien des Sénégalais. Maître Tine, je vous en prie à la suite. Je vous en prie à la suite. Je vous en prie à la suite. Est-ce que vous avez une patience pour que le président vous a l'éducation ? Oui. C'est ce qu'il y a. Parce qu'on a l'éducation dans l'éducation. Effectivement, en tant que l'éducation, on a été accompagné dans nos pays en l'éducation et dans nos pays. Mais je vous en prie à la suite. Je vous en prie à la suite. La population des pays sont des pays. Les pays sont des pays et des pays. Et surtout, ils sont des pays pour nous. Mais ce qu'il y a des gens qui ont été fait, C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'éducation. 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 Il y a des problèmes d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'éducation, et qu'il y a des problèmes d'éducation. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'éducation. Dialoguer, c'est gérer les antagonismes de manière apaisée, intelligente et civilisée, mais dans la vérité. Et aujourd'hui, nous estimons que le Sénégal ouvre une ère qui va s'accentuer autour de la réconciliation nationale, au cours de l'intérêt général, mais autour également de faire en sorte que chacun puisse se retrouver dans ce que nous avons de plus beau, parce que nous existons, parce que le Sénégal existe. Alors, si on ouvre rapidement, Maudo Malik Lee, est-ce que Missal Sinaoui, déjà, parce que c'est le plus jeune président que le Sénégal ait connu ? Non, moi j'ai dit que c'est le plus jeune président élu d'Afrique. Je ne parle pas de ce qu'on a maintenu dans le pouvoir par un raccourci. Mais dès que l'élection, nous votons, nous avons gagné le président de l'Afrique. C'est le plus jeune président de l'Afrique, c'est le plus jeune président de l'Afrique. C'est le plus jeune président électoral apaisé, comme le président du Conseil constitutionnel. Nous avons fait un dialogue. Ce que nous avons vu, nous avons vu que nous devons faire un dialogue. Parce que nous avons fait un dialogue, il y a beaucoup de démocratie, parce que nous avons fait un dialogue. Nous avons fait un dialogue, mais nous avons fait un dialogue. Nous avons fait un dialogue, donc nous encourageons, en tout cas, les nouvelles autorités, pour que nous devons faire un dialogue dans le Sénégal, pour que nous devons faire un dialogue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame de la coalition. Ahmet Diallo. Oui. Maure de la coalition. Jomaï Président. Adieu. Diallo Djeri. Qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal au Sénégal ? Qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal ? Qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal ? Qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal ? Est-ce qu'on a dit au Sénégal ? Qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal ? Qu'est-ce qu'on a dit au Sénégal ? Donc, nous les jeunes, c'est un état d'esprit de sacrifice qui doit nous animer. Nous devons nous rendre compte que dans les années à venir, nous devons donner tout ce que nous avons en énergie, en compétence, en connaissance pour que le Sénégal puisse devenir un grand pays. Mais cela peut-être, ce n'est pas nous qui sommes en construction qui allons en bénéficier. Peut-être, ce sont les générations futures qui vont en bénéficier. Et il est important de le savoir. Parce que si nous luttons juste pour de la jouissance nous-mêmes, cela n'a plus de sens. Et dès demain, il y aura encore des troubles. Sur ces images, nous voyons le président Basilo Djamaïd-Yahad Fay avec le chef-major général des armées, le gouverneur du palais. Et ils vont donc sans doute l'accompagner pour aller... Musique Musique ... 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 C'est la question la plus simple de ce jour. – Mais écoutez, d'où est-il d'abord ? – Savit Gédiop, maire de Saint-Diara, allez. – Merci, merci beaucoup Ibrahima. Disons qu'on est à la veille de grands changements, Ibrahima. Le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de fierté, d'une page tournée, et justement l'espoir d'une nouvelle société. Une société d'abord plus juste, une société plus tournée vers le développement, une société plus tournée vers les questions économiques. Parce que finalement, cette victoire de Bassirudio Maïfaï, appuyée par le peuple sénégalais, est un signal fort que l'heure du changement a sonné dans notre pays. Mais ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est à nous maintenant de l'appuyer. Parce que nous avons pris maintenant le pouvoir. Les Sénégalais ont parlé, les Sénégalais se sont exprimés. Maintenant ce qu'il faut faire, c'est rétablir la justice pour vivre en Sénégal juste. Mais ça ne suffit pas, il faut aussi rétablir en Sénégal pour l'égalité des chances, pour que ces milliers de jeunes qui vont en Europe, qui vont émigrer, qui prennent des bateaux pour aller justement mourir... Qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de formation professionnelle. On les garde dans notre pays. Ce qu'on a essayé de faire, les grands défauts aussi, c'est les questions purement industrielles et vraies. Mais les solutions en réalité à ce problème, c'est des questions industrielles, des questions agricoles, des questions de développement économique tout simplement. Et je crois qu'à la lumière du programme du président Baciru Diomaï, on voit bien que justement ces questions seront les questions donc prioritaires, aussi bien l'agriculture, l'industrialisation, la pêche, mais surtout les questions de souveraineté. Le Sénégal doit maintenant s'occuper d'abord en priorité de ses propres ressources, s'occuper de son or, de son phosphate. Et je crois que ça c'est un signal fort. On ne peut pas se développer tant que le pays n'est pas propriétaire, n'a pas en main justement ses ressources naturelles et ses ressources humaines. Bien sûr. Un mot de M. Diallo après ce ligne à Olof et M. Diallo à Olof avant de l'antenne. Oui, M. Tcham Barham, président du Parti conservateur du Sénégal. Mais effectivement, comme l'a dit Douai, c'est un sentiment de satisfaction. Un sentiment vraiment après un long processus. Je pense que l'engagement que les Sénégalais et les Sénégalais ont eu pendant tout ce temps pour faire la campagne. Mais au-delà de ça, l'engagement qu'ils ont autour du leader, président Sonko, l'engagement qu'ils ont autour des leaders de la conférence. C'est désormais officiel. Désormais, son excellence, Bassiero Diomae Diacharfaï, président de la République du Sénégal, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel qui a reçu ce serment. Donc, Maman Moussa, nous avons vu que Bassiero Diomae Diacharfaï est officiellement pour l'engagement du Sénégal. Son excellence, M. Bassiero Diomae Diacharfaï, c'est l'engagement du titre de la République du Sénégal. Nous avons vu que nous sommes de nouveau président de la République, le président de la République du Sénégal, qui auprès de nous encore et de nous avoir vu que nous C'est le président de la République, le président de la République. Oumok Al-Soma, on l'a vu, désormais, Bassiro Diomaïdi Harfaï, président de la République du Sénégal. C'est officiel, c'est acté. Il a juré devant le Conseil constitutionnel, comme vous l'avez dit, qui a reçu son serment. Et devant ses pairs aujourd'hui, qui ont fait le déplacement pour assister à cet événement. Et il reste aujourd'hui, je peux dire que le Conseil constitutionnel, c'est la dernière étape d'un long processus qu'il a supervisé, le Conseil constitutionnel. Et maintenant, il reste une autre étape, c'est-à-dire la passation de services, de pouvoirs entre lui et son prédécesseur, le président sortant, Makissal. Que nous allons bien sûr suivre. C'est vrai. Donc c'est à suivre dans quelques instants au palais de la République, où nous allons retrouver Khalisek et Cher Mohamedou Bambagay. Oui, professeur, vous l'avez vécu avec nous en direct sur ce plateau, ce jour historique, où le président Basseiro Djamaï, qui est désormais officiellement le président de la République du Sénégal, il a prêté serment devant le Conseil constitutionnel, devant un parterre d'invité, mais également devant le gouvernement et le peuple sénégalais. Vous, en tant qu'historien, vous en avez vécu des prestations de serment. Quel est le sentiment qui vous anime aujourd'hui ? – Un sentiment de fierté et surtout de continuité. Il y a dans le passage du serment, disons, un changement qui a eu lieu et puis qui a été rétabli. On disait avant, on disait devant Dieu. En 76, on a supprimé le devant Dieu. Ensuite, ça a été rétabli à partir de 98 de mai. C'est important de connaître les mots exacts qu'il prononce, à savoir, en tant que président de la République du Sénégal, il accepte de prendre et de défendre scrupuleusement la charge du président de la République. – Ensuite, de rassembler toutes ces forces pour défendre l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale. De respecter comme de fait respecter la loi, la constitution et les lois, et aussi de ne ménager aucun effort pour le triomphe de l'unité africaine. C'est pourquoi le Sénégal ne peut pas se permettre d'être en difficulté ou en différent avec ses voisins ni avec aucun autre pays du contraire africain. – Vu que c'est inscrit même dans la constitution sénégalaise, donc ça représente quelque chose de très important. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada